L'invocation se divise en deux parties La première partie L'invocation d'adoration Toute invocation qui est dirigée vers autre qu'Allah est du grand shirk Quelqu'un qui prie ou qui jeûne pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala Eh bien il sort de l'islam, c'est un polythéisme Deuxième type d'invocation L'invocation de demande C'est-à-dire que tu demandes quelque chose Par exemple tu peux demander à quelqu'un Donne-moi un verre d'eau Et cette invocation-là, l'invocation de demande Se divise elle-même en deux types La première C'est le fait de demander à une créature une chose que seul le créateur peut donner Un homme arrive devant une tombe Il demande à cette personne qui est dans sa tombe de faire descendre la pluie ou de guérir son enfant Donc cette personne-là n'est pas capable de faire cela Donc c'est du grand shirk Donc deuxième type d'invocation de demande C'est de demander à une créature quelque chose dont elle est capable de faire Et ça c'est quelque chose de permis Avec quatre conditions Alors Donc il faut demander à une personne qui est vivante Il faut aussi que la personne à qui on demande quelque chose Soit capable de le faire Et la quatrième condition C'est que je dois avoir la conviction Que cette personne n'est qu'une cause Dans ma demande Comme le fait de demander l'aide de quelqu'un Si on demande l'aide du frère qui est ici Si on lui demande l'aide pour soulever la table Est-ce que c'est quelque chose qui est permis C'est quelque chose qui est permis car ça remplit les quatre conditions Et maintenant si ce frère-là est en train de se noyer dans la mer Et il appelle l'autre frère qui est au bord de la mer Et il demande Il lui dit Porte-moi secours Qu'Allah te porte secours Est-ce que c'est quelque chose de permis C'est permis si jamais les quatre conditions sont remplies Un étudiant il va voir un professeur Et il lui demande ou un instituteur Et il lui demande d'intercéder pour lui Pour qu'il soit accepté dans l'université Est-ce que c'est une demande qui est permise ? Oui parce qu'elle est à condition Que les quatre conditions soient remplies Et si l'une des quatre conditions n'est pas remplies Et bien la demande passe de la demande permise A la demande qui fait partie du polythéisme A la demande qui fait partie du polythéisme